C'est l'automne, maquillage de circonstances, même si le soleil en fait a décidé que ce n'était pas l'automne, il est peut-être temps qu'il se montre celui-là. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de patrons de tricot à tricoter cet automne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler automne, la saison préférée des tricoteurs. Pour ne pas déroger à la règle, merci à celles qui ont offert un coffee les derniers temps. Vous pouvez donner un coffee, un thanks, une donation paypal, ce que vous voulez pour les vidéos. Merci à toutes, je n'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir relever les noms, cette semaine ça a été un peu la folie. Je suis rentrée de Lyon parce que le nitty-nitty c'est fini, j'ai dû ranger mon stock, je me suis fait mal au dos, donc je n'ai pas eu de retard. J'ai pas mal de projets qui sont en cours sur mes aiguilles et sur lesquels je dois mettre la vitesse TGV, si je peux encore aller plus vite que ce que je ne peux déjà aller. Donc, comme j'ai beaucoup de projets en cours, je ne vous ai pas préparé une vidéo excessivement compliquée aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo sur quel patron tricoter cet automne. C'est l'automne, on est le 30 septembre quand vous regardez cette vidéo, ça fait donc une semaine que l'automne a commencé, 9 jours même. Officiellement en fait, mais bon, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en fait, l'automne il a un peu de mal à s'installer, c'est plutôt l'été qui perdure. On a eu un très très mauvais été et par contre le soleil s'est montré, donc ça a été un peu difficile de parler de tricot un peu plus chaud pendant qu'il faisait très très chaud dehors. Donc ici, que ça s'est un peu calmé et que les matins sont un peu plus frisquets, voilà, ça me donne envie moi personnellement de tricoter des patrons qui ne sont pas des patrons d'été et revenir à des fibres telles que la laine et tricoter quelque chose pour l'automne. Alors, l'automne chez nous, c'est quoi ? En Belgique, le matin, il fait frisquet, il pleut. Alors oui, en Belgique, il pleut, juste pour votre information, ça arrive qu'il pleut. En Belgique, mais bon. Donc, le matin, souvent, il fait frisquet, en fait. Vous ne savez plus sortir en robe et vous dire, oh ben voilà, ce sera bon pour la journée. On doit jouer le phénomène des couches parce que le matin, il fait 7-8 degrés. Chez moi, je vis dans les Ardennes et puis l'après-midi, il fait 20 degrés. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de mettre quelque chose autour du cou, un gilet, un débardeur et pouvoir l'enlever en cours, vous avez vite très chaud. On n'est pas encore au stade où on met les pulls vraiment très chauds et on peut tenir toute la journée avec un pull, comme on n'est plus au stade où on peut se permettre de ne plus, de mettre juste qu'une robe ou un petit top tout léger. Donc, aujourd'hui, je vais m'axer sur certains patrons dont on ne parle pas très souvent. En fait, si, on parle souvent de ça, mais on parle souvent de pulls, mais de pulls, en fait. Voilà, de pulls, de châles, de trucs très classiques, de bonnets, de moufles. Ben, les moufles, ce n'est pas vraiment la période. Les bonnets, ce n'est pas encore vraiment la période. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de patrons que moi, je porterai en automne, que je vais porter en automne, parce que pour pouvoir jouer ce phénomène de couche. Et je ne vais pas parler des cardigans, parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur les constructions. Je n'ai pas envie de parler de cardigans. Aujourd'hui, je vais parler d'autres choses, dont notamment des débardeurs, des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des headbands en français. Ben oui, désolée, voilà, ça commence bien. Headband égale bandeau. Voilà, j'avais serre-tête en tête, mais c'est des bandeaux. La serre-tête, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais parler de ce genre de petites choses aujourd'hui dans la vidéo. Commençons d'abord par les débardeurs. Alors, moi, c'est la pièce que j'aime beaucoup. Non seulement parce que vous n'avez pas de manche à tricoter, mais en plus, c'est le genre de choses où vous pouvez porter ça à peau nue, de toute façon, en été, par exemple. Vous pouvez tout à fait aussi le mettre sur un chemisier, comme vous pouvez tout à fait le mettre sur un pull-chaussette. Donc, c'est le patron qui est tip-top pour pouvoir jouer, en fait, moduler en fonction de la température. Donc, je vais vous présenter quelques patrons de débardeurs qui sont du plus facile au plus compliqué. Parfois en français, parfois gratuits, parfois payants. Premier patron, il s'agit du Audrey, de la Audrey Veste. C'est un patron de Drops. C'est un patron qui est, pour moi, facile parce qu'il n'y a ce que du jersey. La seule complexité de ce patron, c'est le fait qu'il se tricote à plat. Donc, vous allez le tricoter du bas vers le haut. Donc, vous allez les tricoter comme classiquement, les patrons, quand on les tricote à plat, souvent, on commence par le bord-côte. On monte, on crée l'emmanchure, on crée les épaules, on fait le devant, on monte, on crée l'emmanchure, on fait le col, on crée les épaules. Puis, quand il y a des manches, on les fait, mais on coud le long des côtés, on coud au niveau des épaules et on rajoute les manches quand il y en a des manches. Ici, il n'y en a pas puisque forcément, c'est un débardeur, mais le principe est le même. Donc, vous allez partir du bas, vous allez tricoter jusqu'à l'emmanchure, puis vous allez creuser cette emmanchure et puis vous allez faire les pentes d'épaule et idem pour le dos, le devant, pardon, et en travaillant l'encolure en même temps, l'encolure en V. Alors, c'est un patron, pour moi, très facile et personnellement, ce patron-là, eh bien, moi, je le tricoterais en rond. C'est-à-dire que ce que vous avez, par exemple, il est mis 132 mailles pour le dos, 132 mailles pour le devant, eh bien, je ferais 264 mailles. Je monterais 264 mailles et je monterais un tube et je ne travaillerais vraiment l'emmanchure du dos et du devant et le col à plat qu'à partir de là, parce que ça m'éviterait d'avoir les coutures. Et au niveau des épaules, ce que je ferais, c'est que je laisserais mes mailles en attente et je ne ferais pas les diminutions telles qu'il les propose, mais je ferais des rangs raccourcis. Je laisserais mes mailles en attente pour pouvoir faire un rabat à trois aiguilles. Ça m'évite de coudre. Ainsi, vous avez un patron qui soit totalement sans couture. Voilà, vous pouvez tout à fait transformer ce patron en patron sans couture si vous n'avez pas les coutures. Il n'est pas compliqué à améliorer et à adapter. De toute façon, vous faites ce que je dis. Vous regardez le nombre de mailles dont vous avez besoin pour le devant et pour le dos et vous faites un tube. Et après, vous travaillez comme préconisé et au lieu de coudre vos épaules, eh bien, vous les rabattez à trois aiguilles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, je dis que ce n'est pas plus compliqué que ça, on va se dire, oui, mais c'est ça. Non, franchement, lancez-vous quand vous n'avez vraiment pas envie de faire de couture. Les patrons à plat sont souvent adaptables en sans couture. Alors, certains, c'est plus compliqué, mais là, ici, objectivement, c'est vraiment un patron qui est facile. Alors, il est en français, il est en anglais. C'est un patron que vous trouverez sur le site de Drops. Il est gratuit et il se fait avec de la Dropsky. Donc, c'est un fil très léger, la Dropsky. J'en ai déjà parlé. J'en ai parlé dans la vidéo sur Drops. En fait, c'est un tube. Enfin, non, ce n'est pas un tube, celui-là. Ça commence bien, je le dis, ça commence bien. C'est une sorte de chaînette sur laquelle est soufflé un fil d'alpaga. Il est vraiment très léger. Moi, c'est un fil que j'aime beaucoup. J'ai eu des retours de gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas ce fil-là, mais moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve léger et en plus, comme quand on a une grande taille, un fil léger, c'est avantageux. Moi, j'ai dans l'objectif, un jour peut-être, quand il me sera poussé une deuxième paire de bras, de faire un long gilet avec de la Dropsky. D'ailleurs, j'ai déjà la laine de la Dropsky Curry. Et voilà, vous savez, le genre de long gilet qu'on porte, qui arrive quasiment jusqu'au mollet. Alors, moi, je suis grande, donc je ne sais pas combien de dizaines de plots il va me falloir. J'espère que j'ai prévu à six. Je crois que j'en ai acheté 16, qui arrivent au niveau du mollet et que vous portez à la place d'une veste, de toute façon, que vous portez. Mais ça, c'est le genre de choses que vous pouvez tout à fait porter en automne. Mais bon, je diverge. J'avais dit que je ne parlerais pas de cardigan, donc je parle de débardeur. Donc, ce patron-là, il est gratuit. Vous le trouvez sur le site de Drops et c'est vraiment un patron, pour moi, débutant, vraiment débutant, facile. La seule complexité, je le répète, c'est quoi ? C'est la couture. Alors, soit vous vous lancez et vous dites, moi, j'essaie la couture et j'ai fait une vidéo sur comment faire des coutures correctement sans que ça ne se voit. Ou alors, vous vous lancez en rond. Deuxième patron. Alors, vous le voyez comme ça, c'est la bifurcaveste. Vous vous dites, mais elle est folle. Elle nous propose un patron qui est super facile et puis elle nous montre ça. En fait, non, ce patron-là n'est pas si compliqué que ça. Je l'ai décortiqué et il s'avère qu'il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, moi, j'aime beaucoup ce patron parce qu'il a un petit style ethnique qui me plaît. Et en plus, moi, j'aime beaucoup quand la taille est très resserrée. Parce que par rapport à toutes les rondeurs que je peux avoir, ma taille est relativement fine. Et donc, j'aime bien jouer avec cet effet-là. Vous voyez, j'ai ça comme avantage. Je ne suis pas mince, mais au moins, j'ai ça comme avantage. Donc, le grand, grand bord-côte est quelque chose qui me plaît. Alors, ce patron, comment est-ce qu'il se travaille ? Vous allez tricoter à partir du haut. Vous allez tricoter un cercle qui va être les côtes. En fait, ce cercle, ce vont être les côtes du col. Et puis, vous allez tricoter une sorte de rectangle. Donc, vous allez tricoter votre jacquard en rond. Et le jacquard, il n'est pas énorme. Vous avez vraiment une patte. Allez, ça doit faire 5-6 centimètres. Allez, j'exagère. 8-9 centimètres. Voilà. Donc, c'est très simple. En plus, c'est l'occasion d'essayer une laine cardée, parce qu'elle a utilisé de la BC Garn Semi-Apour, pure toit, oui, je dis bien, qui est, je regarde mon PC, parce que j'ai une mémoire de boisson rouge, c'est de la laine. Elle est teinte GOT. Alors, GOT, c'est quoi ? C'est une certification de gestion des déchets, de teinture qui n'a pas un impact énorme au niveau écologique. Mais, voilà, c'est un peu bio, si vous voulez. C'est un peu icotex, mais avec des normes très poussées au niveau de la gestion des déchets, de la façon dont est traitée la laine, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est une laine qui est GOTS et c'est une laine cardée. Donc, c'est l'occasion, je l'ai déjà dit. Et alors, je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo, si je l'ai dit en atelier. Pour finir, je perds la boule, franchement. Donc, la laine cardée, elle donne super bien en jacquard. Donc, c'est l'occasion d'essayer de la laine cardée, par exemple. Et elle utilise de la diké. Pourquoi pas utiliser de la pérégrine diké pour faire ce pull. Alors, ça, ma laine, c'est de la laine peignée, mais pourquoi pas ? Donc, on revient à nos moutons, parce que je pars dans tous les sens. Oh là là ! Ah oui, j'ai fait la boulette ! Donc, on fait un carré. Et puis, une fois que ce... Un carré rectangle, je pense que ça dépend un peu des tailles. Une fois que c'est terminé, vous allez travailler un pan, puis l'autre pan. Et puis, vous allez joindre en rond pour faire le grand bord-côte. Donc, c'est beaucoup plus simple que ni paraît. Elle a neuf tailles. Alors, ces neuf tailles, c'est quoi ? C'est de 73 cm à 153 cm de tour de poitrine et elle a une aisance positive de 10 à 20 cm. Donc, ça veut dire que c'est pour un tour de poitrine de 63 cm à 143 cm quand on a une aisance qui est la plus négative possible. Alors, sur les patrons, j'ai constaté quand même que beaucoup, en fait, avaient le bord-côte qui fasseillait. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien tricoté. Il ne faut pas hésiter vraiment, vraiment à descendre de numéro d'aiguille pour qu'on ait cet effet qui serre. Parce que sinon, vous n'aurez pas quelque chose qui va serrer. Et surtout, si vous bloquez, ne bloquez pas vos côtes au fer pour qu'elles restent bien serrées. C'est quelque chose à faire. C'est d'éviter de bloquer les côtes. Et une fois que vous devez laver votre projet, si vous ne bloquez pas en lavant, donc à l'humide, plutôt qu'à la pâte mouille, vous remettez en forme vos côtes et vous bloquez les côtes avec des peignes pour que les côtes se resserrent bien. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment être... Ça ne va pas être chouette, quoi. Donc, les côtes, n'hésitez pas, même dans le patron, vous regardez votre taille, si vous avez une taille un peu plus fine, de diminuer le nombre de côtes. Donc, avant de joindre en rond, vous diminuez un nombre de mailles pour pouvoir avoir une aisance négative au niveau des côtes pour avoir quelque chose qui tombe bien. Parce que regardez un peu les projets différents sur Ravelry, vous verrez que certains, leurs côtes façailles et d'autres ont vraiment des côtes qui serrent au niveau de la taille. Donc, il faut faire attention et c'est là qu'on peut faire un peu d'adaptations qui ne sont pas compliquées parce qu'on parle pas de pince-poitrine. On parle juste de diminuer pour pouvoir avoir des côtes qui serrent vraiment au niveau de la taille pour ne pas avoir quelque chose qui va façailler. Ce n'est pas joli. Et n'hésitez pas non plus à allonger les côtes, surtout si vous êtes une grande taille parce que sinon, ça va remonter, ça va remonter sur votre poitrine, ça ne va pas être joli. J'ai oublié de dire, ce patron, il est au prix de 8,48 euros et il n'est qu'en anglais. Désolée, il n'est qu'en anglais. Troisième patron, c'est un patron dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est un de mes patrons, c'est le ronsard. Alors, le ronsard, je vous mets ici la photo, le ronsard, je l'ai tricoté en, je disparais, l'inaé de, je vais dire, de Jérôme Natura, de Naticea. Donc, c'est un fil de lin, 95% lin français, 5% coton. Voilà, l'inaé. Il a un rendu très, très chouette, le lin. En fait, la dentelle, elle ne bouge pas en lin. Il n'y a rien à faire, c'est une fibre qui n'est pas élastique. Donc, elle ne bouge pas. Je l'ai tricotée pour l'été, mais vous pouvez tout à fait le tricoter. Je disparais de nouveau. En pérégrine. Parce que l'échantillon du lin est tout à fait identique à celui de la pérégrine. Si ce n'est que vous allez tricoter avec des aiguilles plus épaisses, plus grosses, la pérégrine, parce que c'est une fibre de laine, plutôt que le lin. Moi, souvent, j'utilise pour avoir un échantillon d'Iké des aiguilles 3,25, 3,5 parfois, mais 3,25 souvent pour le lin, parce que la fibre n'étant pas élastique, je tricote plus l'âche. Donc, par contre, ici, je vais tricoter en 4 pour pouvoir avoir la laine, l'échantillon qu'il faut. Donc, ça, c'est la pérégrine et je le vois tout à fait, soit comme ça pour avoir quelque chose de très soft. Ma copine Laurence, elle l'a tricoté en bleu, mais vous pouvez tout à fait envisager de le faire en vert pour avoir quelque chose de soft ou alors en red fox pour avoir quelque chose qui est vraiment dans les couleurs automnales. Alors, ce patron, il se tricote à partir des épaules, vous faites des rangs raccourcis avec le motif, une fois devant, une fois derrière, puis, donc, vous allez commencer le dos, puis vous tricotez votre dos en suivant le motif de dentelle jusqu'à l'emmanchure, puis vous travaillez un devant, un deuxième devant, vous faites l'encolure, et puis vous allez joindre en rond, les tricoter en rond et terminer par le bord côte, et puis après, vous allez relever les mailles ici pour pouvoir faire les petites manches. Donc, ce patron-là, il est un tout petit peu plus difficile que celui que je vous ai précédé auparavant, parce qu'en fait, c'est surtout le travail au niveau des épaules et des rangs raccourcis qui est plus difficile. Et suivez le diagramme de dentelle. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre un diagramme, j'ai fait une vidéo sur les diagrammes, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais sinon, à part ça, vous suivez le patron à la lettre. Une fois que vous avez réussi à passer le cap des rangs raccourcis, il n'est pas compliqué à faire. Une fois que vous avez compris le principe de la dentelle, c'est vrai qu'il faut la suivre, mais voilà quoi, le motif de dentelle, il est identique de haut et devant, parce que, et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Voilà. Mais, il y a un peu plus de difficultés parce que le motif est un peu plus complexe et surtout, en fait, voilà, le motif, il est là, ça c'est le dos et surtout, c'est les rangs raccourcis au niveau des épaules. Alors, ne vous prenez pas la tête, ne commencez pas à décortiquer le patron, suivez le patron à la lettre. Une fois que vous avez suivi le patron à la lettre, ça va aller tout seul. Donc ça, c'est un ronçard. Le ronçard, moi, mes patrons sont au prix de 7,50 euros hors TVA sur Ravelry. Vous les retrouvez aussi sur mon site internet et la TVA, vous l'appliquez. Alors, on est vers du 8 euros pour la Belgique, plus en France, je l'ai déjà dit plein de fois parce qu'en fait, Ravelry n'applique pas la TVA française pour les produits digitaux. Donc, vous serez plus sûr du 9 euros. Par contre, si vous l'achez sur mon site internet, ça va être dans les 8 euros. Donc, le ronçard, vous utilisez soit du lin, soit un fil de laine et puis, j'en ai d'autres qui ont utilisé un mélange de mérinos et soie. Ça dépend un peu le rendu que vous avez envie d'avoir, si vous voulez quelque chose d'un peu très souple sur la peau pour porter l'été ou quelque chose d'un peu plus serré pour porter sur une chemise ou se râper le chaussette par exemple. Je vous montre ce patron-ci qui est le Maram. Ce patron-là, il est dans mes favoris depuis qu'il est sorti. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, j'aime beaucoup ce que fait Natacha Hornby. Ce patron-là, il est ingénieux, vraiment ingénieux. Si vous avez envie de vous abuser, c'est l'occasion. En fait, ce patron-là, il a été tricoté et créé pour la knitting retreat, c'est-à-dire la retraite tricot qui se passait sur l'île de Texel en Hollande parce que Natacha Hornby, elle habite Amsterdam, elle habite en Hollande et il y a quand même quelques designers très connus qui vivent en Hollande dont notamment Stephen West, dont notamment Nancy Merchant et Natacha Hornby. Donc, elles ont fait une retraite tricot. Natacha Hornby en participait mais aussi Nancy Merchant. Et Nancy Merchant, c'est la créatrice du point. Enfin, ce n'est pas la créatrice, c'est celle qui a redonné le renouveau au point brioche et elle a aussi proposé d'autres trucs, d'autres points d'autres trucs, d'autres tuc, c'est le cas de le dire, mais le tuck stitch. Donc, un point qui est un dérivé du point brioche et qui donne un effet très particulier. Et donc, ce patron-là a été créé par Natacha Hornby pour mettre en avant l'atelier de Nancy Merchant avec ce fameux point tuck stitch. Et l'avantage du tuck stitch, c'est que c'est totalement réversible. Donc, elle s'est dit, ah mais j'ai envie de faire quelque chose de totalement réversible. Donc, elle a fait une petite veste qui se porte aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, donc, dessous-dessus, mais aussi devant-derrière. Donc, vous avez un collant V et vous avez une encolure dans le dos. Vous pouvez tout à fait avoir le collant V dans le dos et l'encolure devant ou inversement ou le retourner pour le porter d'une autre manière. et elle explique dans son patron qu'en fait, ce patron-là, elle a travaillé les emmanchures et le col de manière à ce qu'ils soient totalement réversibles. Donc, elle va relever les mailles ici le long des emmanchures sur l'endroit, elle va tricoter une longue patte de bord côte et elle va le plier et le coudre pour que ce soit totalement réversible. Et elle fait la même chose au niveau du col, le bas du corps qui sont les côtes. voilà, elle ne le fait pas mais vous avez un effet vraiment très très réversible et je trouve ce patron vraiment ingénieux. Non seulement je le trouve joli mais en plus je le trouve ingénieux. C'est vraiment le genre de patron où si j'avais une xième paire de bras, je le ferais pour moi en fait parce que je le trouve vraiment très très bien. Alors, ce patron, il est au prix, je reprends ma fiche, de 7,50 euros. Il est fait en light fingering. Elle a utilisé, donc la light fingering, c'est la file entre la dentelle et la fingering, donc le fil layette. Elle a utilisé de la British Wool 4ply. Donc, c'est un fil qui fait 450 mètres au 100 grammes. C'est un mélange de Blueface Leicester et de Masham. Alors, le Blueface Leicester, c'est une race de moutons et le Masham, c'est aussi une race de moutons. Le Blueface Leicester donne une fibre très longue avec un effet un peu jaune, donc ça assurdit les couleurs. et le Masham, c'est une fibre longue aussi avec un peu d'effet un peu flou, si vous voulez. Vous avez un peu comme ça aussi dans le Gotland, donc vous avez un peu cet effet un peu flouté, un peu avec un halo, avec cette fibre-là. Donc, vous avez un effet qui va être un peu rustique sans lettres, si vous voulez. Vous n'avez pas une définition de point tip-top comme vous l'auriez, par exemple, avec un fil mérinos, retordu, superwash, mais vous avez un peu cet effet un peu rustique sans lettres, un peu flou qu'on retrouve très classiquement dans les pulls en jacquard. Donc, ce patron-là, moi, je le trouve vraiment, vraiment ingénieux. Donc, c'est le pull Maram, enfin, c'est la veste Maram de chez Natasia Hornsby dont le pseudo Ravelry est Monstruck et c'est le même pseudo que vous retrouvez sur Instagram. Je trouve que son univers est très, très joli. Elle fait beaucoup de photos d'Amsterdam, vraiment très jolie. Elle est photographe, en fait, à la base et vous avez toute cette atmosphère des canaux d'Amsterdam que moi, j'aime beaucoup qui transpirent dans ces photos. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, voilà pour ce patron. Et pour terminer, l'Emily Vest qui est un patron de Kamia Wad. Alors, Kamia Wad, elle est hyper connue pour son patron Magnolia qu'elle a décliné en diquet, en worsted, en machin, en gilet, en bonnet, en tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, moi, j'ai choisi ce patron-là. On pourrait dire ouais, mais non, mais elle est connue. Tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. Je l'ai choisi pour une raison particulière. J'aime beaucoup le jacquard. J'adore les vestes, ce qu'on appelle les vestes, les débardeurs en jacquard, très typiques des îles, des îles, ferroées, des îles Shetland et de l'Écosse, surtout chez les hommes. Mais, il faut reconnaître que la méthode qu'ils utilisent pour pouvoir faire ces patrons-là, c'est qu'en fait, ils coupent, ils font des sticks. Alors, les sticks, ça fait peur à beaucoup de monde, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, mais ça n'empêche que quand vous avez tricoté, que vous avez fait du jacquard et que vous avez investi un certain nombre de temps, un certain nombre d'argent dans la laine et que vous allez prendre la paire de ciseaux et les couper, en général, on se dit, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas ? Et là, vous allez vous retrouver, vous n'allez pas avoir d'emmanchure si vous n'osez pas, vous n'allez pas avoir de col si vous n'osez pas parce qu'évidemment, on essaie d'éviter de tricoter le jacquard à plat parce que c'est galère de tricoter le jacquard à plat. Mais ici, on le tricote à plat. Pourquoi ? Parce que le motif est très simple. En fait, elle va tricoter du bas vers le haut, elle va tricoter, ensuite, elle va séparer comme la toute première veste que je vous ai montré, l'eau de reveste, elle va séparer les emmanchures, faire le devant, faire le dos et elle va coudre au niveau des épaules et puis elle va relever au niveau des emmanchures pour finaliser le tout. Eh bien, ce patron-là, il est très simple et elle vous propose une version texturée. Donc, c'est pour moi la parfaite entrée dans le monde des débardeurs très Il-Shetland, en fait. Vous voyez, porter ça avec un pantalon coloré en velours, ça fait très très années 50, très british. Moi, j'aime beaucoup ce style-là, je trouve ça très joli chez les hommes et mine de rien, c'est à la mode. Allez, jetez un oeil quand même sur ce que fait Ralph Lauren. Eh bien, vous allez voir ce genre de choses chez Ralph Lauren. Donc, pourquoi pas se le tricoter soi-même parce que les pulls chez Ralph Lauren, c'est 300 euros minimum. Donc, ce genre de pull, c'est très sympa et qu'elle est-elle utilisée comme laine ? Elle a utilisé de la Lamswool de chez elle, de Camille Yavad, donc 100% laine. C'est de la laine sport, 300 mètres au 100 grammes. Elle prévoit 6 tours de poitrine. Malheureusement, je trouve ça insuffisant parce que ce pull-là, il est aussi bien, il est unisex en fait, il est aussi bien fait pour femmes que pour hommes en fonction des couleurs que l'on choisit. Et 88 centimètres, je trouve que c'est vraiment très peu en tours de poitrine. C'est pas assez peu, si vous voulez, parce que l'aisance qu'elle prévoit, c'est, attendez que je regarde si elle a prévu l'aisance. Elle prévoit une aisance de 0 à 5 centimètres, donc 83 centimètres au minimum. Eh bien, ça loupe un peu toutes les toutes petites tailles. Et 128 centimètres de tours de poitrine, moi, personnellement, je suis à la limite et je fais un taille 48. Donc, elle ne va pas chez les personnes qui ont plus. Et chez des hommes, on arrive vite à 105, 115 centimètres de tours de poitrine. Mon fils qui est grand, qui n'est pas gros, eh bien, il fait 100 centimètres de tours de poitrine, 103 centimètres de tours de poitrine. Donc, vous voyez, très vite, on en arrive, il suffit d'être très grand et d'être un peu musclé et on n'arrive plus à porter ce genre de choses. Donc, je trouve ça un peu limite au niveau de l'inclusivité des tailles. Ça n'empêche que je trouvais que c'était quand même un excellent moyen de pouvoir vous introduire aux jacquards dans les débardeurs. J'ai oublié de dire, le patron, il est au prix de 60 couronnes danois, c'est-à-dire 8,39 euros avec la TVA belge. Donc, à mon avis, 9,20 euros sur Ravelry avec la TVA française. Et à mon avis, dans les 10 dollars canadiens, que ça ne m'étonnerait pas, au pif, je vous avoue que souvent, 6,57 euros, ça fait 9 dollars canadiens. Donc, ici, 8,39 euros, on doit être dans les 10 dollars canadiens parce qu'évidemment, ils n'ont pas la TVA, les Canadiens, n'est-ce pas ? Que vous n'avez pas la TVA, vous évitez ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour les débardeurs. Quelle est la pièce que vous pouvez tout à fait porter qui est facile à enlever, que vous pouvez porter à toutes circonstances quand il fait un peu plus frais le soir ou quand il fait un peu frais le matin ? Eh bien, c'est le châle. Je ne parle pas d'école, j'ai envie de parler de châle. Eh bien, une manière de s'amuser, je pense que tout le monde va en parler, c'est le mystical de Stephen West, Géo Gradient. Voilà, première chose, vous avez envie de vous amuser, vous avez un gradient de couleur en fingering dans votre stock, allez-y, lancez-vous, le châle de Stephen West et c'est l'occasion d'essayer. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un mystical, j'ai fait une vidéo, c'est l'occasion d'essayer. Vous apprendrez toujours des choses avec lui, quoi qu'il en soit. Alors, quelquefois, les résultats sont surprenants, tout le monde n'aime pas nécessairement le résultat, mais voilà, mais vous apprendrez quelque chose. Clairement, avec Stephen West, il est rare qu'on n'apprenne pas quelque chose et il y a moyen de s'amuser. Donc, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'utiliser un gradient que vous avez en stock ou vous avez envie d'acheter un gradient, n'hésitez pas à vous lancer, le départ va être pour bientôt, je pense que c'est début octobre. Il a prévu des kits à des prix raisonnables et des prix très chers, vous trouverez tout chez Stephen Penelope. Il peut avoir, ça peut partir sur de la Holzgarn où vous vous en sortez avec une soixantaine d'euros, peut-être 50 euros, je crois, comme vous pouvez partir avec de la bien-aimée où là, vous tapez plus dans les 250, dans les 200 euros, n'exagérons pas, 180. Donc, il y a moyen de faire avec un prix raisonnable, il y a plein de teinturiers qui ont proposé ce patron-là, qui propose des kits parce que c'est un événement le mystical de Stephen West. Il est au prix de 7,42 euros avec la TVA belge, donc environ 9 dollars canadiens, environ 9 euros français avec la TVA. Il a, voilà, il y a de quoi s'abuser. Ce qui est très chouette, c'est qu'il fait plein de vidéos sur le sujet, vous êtes accompagnés, vous êtes tenus par la main, c'est une expérience en soi, en fait. Vous ne tricotez pas dans votre coin. Même si c'est online, si c'est en ligne, vous ne tricotez pas seul dans votre coin. Vous pouvez rejoindre la communauté Trico. Vous pouvez rejoindre, en parler autour de vous. Moi, j'ai ouvert un petit, un fil sur mon groupe Discord pour parler du cal de Stephen West parce que, mine de rien, c'est l'événement. Il n'y a rien à faire. Tout le monde ne se sent pas super à l'aise de parler du cal de Stephen West sur Ravelry, donc. Et comme je sais qu'il y a plusieurs personnes faisant partie de mon groupe Discord qui vont participer, voilà, j'ai laissé un espace pour pouvoir en discuter, parler des choix de couleurs et ce genre de choses. Donc, voilà, la première chose que vous pouvez faire, c'est le châle de Stephen West. Et il y en a pour un mois et au mois de novembre, vous aurez votre châle. Et je sais qu'au ch'ti bazar, je vais voir débarquer plein de gens avec le châle de Stephen West dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc, voilà, pour le premier châle que je vous propose, c'est le géo-gradient mystical de Stephen West. Deuxième patron, la Bruggera. Alors, c'est un patron que je vous ai déjà montré, que je vous ai montré dans ma vidéo podcast la dernière et que je mis ici à côté de moi quand j'ai fait les vidéos. C'est le patron qui était sorti en kit pour Lyon ce week-end. J'avais fait faire des couleurs avec Ars Natura Yarn, pas pour le châle, mais j'ai fait un châle à partir des couleurs qu'on avait travaillées. et voici la version originale. Voilà. Ça, c'est la version originale. En fait, vous partez, c'est très classique, c'est un patron très, très classique de triangle, si ce n'est que j'ai ajouté un peu plus, un peu de rang raccourci pour lui donner un tout petit peu plus d'ampleur. Parce que comme je suis grande, moi, deux échevaux, c'est limite, en fait. Sur les photos, vous voyez que moi, c'est juste limite au niveau du cou. Ce n'est pas un très, très grand châle. Donc, voilà, il est parfait pour l'automne et le seul point compliqué, c'est celui-ci, c'est le point de Désis. C'est un point que j'ai déjà utilisé pour la Noceris. En moins compliqué ici, parce qu'en fait, on fait des jetés en plus pour pouvoir allonger la maille. Je l'explique dans mon patron. Et puis, le reste, c'est du mosaïque knitting. Le mosaïque knitting, c'est le jacquard des paresseuses. C'est vraiment quelque chose de facile pour vous introduire au niveau du travail des couleurs. C'est une maille après l'autre, donc un rang après l'autre, une couleur après l'autre et ça vous évite de devoir gérer la tension. Alors, il faut faire attention quand même, c'est-à-dire que quand vous glissez votre maille, quand vous avez plusieurs mailles, il faut faire attention que votre fil ne serre pas trop parce que sinon, vous allez déformer le tricot, mais c'est quand même beaucoup plus facilement gérable que le jacquard. Et on a une deuxième version qui est celle que Laurence a faite en Kraorach et Abyss. Voilà, donc vous avez une version très automnale et une version très peps en bleu et en orange-rouge. Kraorach, ça veut dire cramoisie, en gaélique. Donc vous avez cette version-ci. Ce patron-ci, ce patron-ci est en promotion jusque demain minuit sur Ravelry et sur mon site internet. Il me reste quelques kits. Je suis dévalisée. Il y aura du réassort pour Bruxelles et le Ch'tibazar. J'ai été dévalisée littéralement. Franchement, le verre que je vous avais présenté, je n'ai même pas eu l'occasion. Il n'a pas été vendu en kit, mais il est parti, mais comme des petits pains en fait, ce verre-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors d'ailleurs, je vous montrerai la semaine prochaine. J'ai acheté du verre. Moi qui n'aime pas le verre, mais je vous en parlerai la fois prochaine. Donc voilà, ça c'est l'occasion de faire le Labrogera pour avoir quelque chose qui vous tient au cou, qui n'est pas très très grand et qui vous tient chaud parce que c'est de la laine non super roche. Troisième petite chose, quelque chose d'ultra léger. D'ailleurs, il s'appelle Erie White. Alors, c'est un patron parmi les autres. Ce n'est pas nécessairement celui-là que je vais tricoter, mais j'ai acheté ceci au Ch'tibazar à Lyon. c'est de Madeleine et Philibert. On va mettre ça dans le bon sens. Ce n'est pas du Moher, c'est de la Suri. Du Suri, le Suri, c'est une race alpaga. J'ai fait une vidéo sur les alpagas. Parfois, je parle plein de vidéos, mais je ne sais en mettre que 5 en référence. il va falloir chercher par vous-même. Donc, bref, 65% Baby Suri et 35% de Soie au Pays des Fées. Ce patron, cet écheveau m'a vraiment parlé. Vous avez 400 mètres. C'est l'occasion de faire un châle ou un tour de cou ultra léger, très doux, doux de cou que vous portez, que vous enlevez, qui est très léger, que vous pouvez porter sur une robe qui ne va pas plomber du tout, du tout votre style si vous êtes habillé en, je ne sais pas moi, en tailleur, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est tellement doux et tellement léger avec 400 mètres. Moi, j'ai vu le Ranonculus tricoté par Catherine avec un seul écheveau. Et quand je l'ai mis devant moi, à la limite, je pourrais le porter. Alors, je suis aux chausses-pieds. Aux chausses-pieds. Mais bon. Donc, c'est le genre de chose qui se tricote en dégogé et qui est vraiment très très agréable. Vous saviez ce que c'est doux ? Alors, le suri, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement doux. Plus doux que le mohair, en fait. Les personnes qui ne supportent pas le mohair, n'hésitez pas à passer par ça. C'est de l'alpaga, en fait. Donc, c'est très chaud parce que l'alpaga est plus chaud que la laine parce que la fibre est creuse et comme la fibre est creuse, c'est plus chaud que la laine. Donc, voilà. Ce que je pourrais faire, c'est le Airy White qui est un patron très classique de tricoter en triangle avec une dentelle, un peu de perles. Voilà. Quelque chose de, mais ultra, ultra simple. Ce patron, il est de, je le retrouve, c'est un patron qui est fait par une créatrice japonaise. c'est Nittimo, en fait, son nom, son pseudo. C'est Sachiko Uemura. Donc, ce patron-là, elle a pas mal de patrons qui sont très simples, qui sont vraiment très jolis, très délicats, très classe. Ce patron-là est au prix de 318 yens, c'est-à-dire 2 euros, c'est-à-dire rien du tout. Franchement, il est en japonais et en anglais. Désolée pour celles qui ne parlent que français. Il est en japonais et en français, en japonais et en anglais, mais ça ne doit pas être compliqué. Franchement, honnêtement, ça ne doit pas être compliqué. Il est, enfin, voilà, moi, il m'a tapé dans l'œil. Je ne pense pas que c'est ce que je vais tricoter celui-là. Je n'en sais rien. On verra de toute façon. De toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, si j'avais l'occasion d'avoir une deuxième paire de bras, ce serait bien parce que j'ai plein de projets et tout compte fait, je ne les tricote pas et là, pour le moment, encore plus parce que je suis vraiment débordée. Donc, il faut des aiguilles 3,25, il faut une aiguille 5 pour le rabat et elle propose des perles de 3 mm. Alors, si vous n'avez pas les perles, ne le faites pas. Faites un point estonien, par exemple. Et les perles, vous pouvez les mettre au crochet plutôt que de les enfiler sur le fil. Moi, personnellement, je préfère les mettre au crochet. Je trouve ça plus facile. Donc, voilà pour ce patron qui est très simple, qui peut être quelque chose que vous portez de manière très... le matin quand il fait frais ou le soir s'il fait trop chaud et que vous ressentez un petit coup d'air frais. Et le dernier patron, c'est un patron qui s'appelle le Monarch Show fait par Laine Poudré. Alors, Laine Poudré, elle a une chaîne podcast donc il est en français et il n'est qu'en français. Elle a utilisé de la Knitting for Olive en mohair et de la lili, 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 que je ne cherche pas, une Laine Fingering. J'ai oublié. Lili sur un fil. Voilà, je ne savais plus, j'allais dire sur un toit mais non, ce n'est pas la même chose. Donc, Lili sur un toit, un écheveau dans son coloris Blink, coloris Septembre Paris. Donc, la coloris Blink, c'est avec un petit peu de paillettes dedans et elle a utilisé de la Knitting for Olive, c'est-à-dire des plots de mohair et soie. Alors, je trouve ce patron très joli. Le motif de dentelle est très joli et quand je vois le patron, je n'ai pas besoin de l'acheter, je sais qu'il est très simple à faire. À mon avis, on part de la pointe et on tricote des augmentations, on fait pendant X centimètres, dizaines de centimètres parce que pour avoir quelque chose autour du cou, il vaut mieux des dizaines de centimètres pour pouvoir faire une sorte d'écharpe et puis elle va terminer par la pointe en faisant des diminutions et elle fait un motif de dentelle, elle a des côtes torses et elle a un joli ptyliseré de points dentelles qui est un point dentelles que j'ai utilisé il y a des années dans un patron, un de mes premiers patrons qui est le fleur bleu. Eh bien, c'est toujours un point gagnant. Alors, je ne me dis pas que le patron m'appartient, ce n'est pas le cas. Le patron, le point m'appartient juste que c'est un poitron qui... Oh là là ! Ploup, ploup, ploum ! C'est un point qui est très classique et qui donne un joli effet de finition sur plein de motifs. Vous allez retrouver partout ce genre de petits de petits motifs dentelles. je le trouve très très joli. Il est simple en fait et l'avantage que comme il est simple, vous avez un effet waouh ! En ne vous prenant pas trop la tête. Le motif de dentelle centrale est un peu plus compliqué parce que c'est de la dentelle japonaise et des côtes torses. Voilà. Que demande le peuple ? Il est vraiment très joli. Ce patron-là, il est à 7,20 euros. 6,39 euros. Il est jusqu'au... Elle ne l'a pas passé. Elle avait dit qu'elle le passerait à 7,20 euros. Et il est toujours à 6,39 euros. Donc, 6 euros en France. 6,36 euros pour moi parce que je suis en Belgique. TVA oblige. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous en France. De toute façon, je ne sais pas si elle applique la TVA ou pas. Mais, voilà. C'est un prix pas très cher. Il est en français. Il faut 400 mètres. Donc, un échevot de fingering suffira. Vous avez un esselet. Et vous pouvez prendre deux petites pelotes de knitting for olive de 200 mètres pour 25 grammes ou un échevot de 50 grammes et de 400 mètres de mohair. Ou, simplement, vous pouvez le tricoter dans une autre qualité. Par exemple, de la diké. Pourquoi pas ? parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser nécessairement une laine qui est doublée pour pouvoir faire ce châle. Vous pouvez tout à fait l'utiliser autrement que vous pouvez utiliser un fil simple. Je n'ai plus de Wi-Fi. Je suis désolée. J'allais regarder qui avait proposé ça. Mais, voilà. Pour moi, c'est vraiment un patron relativement simple à faire et sympa. Une jolie finition. De quoi s'amuser, pas s'embêter, sans trop se prendre la tête avec de multiples augmentations, de multiples diminutions. À partir d'un certain moment, une fois que vous avez fini la pointe, vous allez aller tout droit et juste à par suivre le diagramme qui n'est pas des plus simples parce qu'il n'y a rien à faire. La dentelle japonaise n'est pas des plus simples. Et tiens, vous ne vous prenez pas la tête. Et je vous avais juste quelque chose de vraiment très joli pour pouvoir porter entre saisons. En parlant de laine qu'on pouvait substituer, elle a utilisé aussi de la Inuit, de la... C'est de Katia, en fait, Concept Katia. Donc, de la Dike qui fait 85% Merino, 15% Alpaga, 115 mètres, au 50 grammes. Donc, vous pouvez tout à fait partir sur un mélange de fils unique pour pouvoir créer ce châle sans problème. Et pour terminer, les bandeaux. Alors, je déteste porter des bandeaux. Je le dis franchement, je vous en parle quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des bandeaux mais moi, j'ai horreur de porter des bandeaux. Je n'aime déjà pas porter des bonnets. Les bandeaux, c'est encore pire. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai un frein là-dessus. Je crois que c'est parce que j'ai été poursuivie en étant enfant avec le fait de mettre quelque chose sur ma tête quand il faisait froid et moi, j'y allais franco. Je ne voulais rien sur ma tête et depuis toujours, je n'aime pas avoir quelque chose sur ma tête sauf vraiment quand il fait très froid et très venteux. Moi, je vis dans le nord, n'oubliez pas. Donc, un coup de froid sur mes oreilles, ce n'est pas ça qui m'arrête. Donc, les bandeaux, personne dans la maison ne porte de bandeaux. je ne sais pas pourquoi, je pense que personne n'a vraiment froid aux oreilles. Si, des bonnets en hiver, quand il y a vraiment très très froid et encore ma fille, mon fils de temps en temps, ma grande, absolument pas, moi, pas du tout, mon mari, parce que mon mari n'a quasiment plus de cheveux et mon mari, dès qu'il fait froid, il a froid aux oreilles. C'est le seul qui porte des bonnets pour lequel je tricote encore vraiment des bonnets. Et lui, je ne vais pas lui tricoter un bandeau, franchement. Donc, revenons-en à nos moutons. Les bandeaux. J'en ai deux propositions de deux créatrices françaises. Un gratuit, c'est le Frida d'Atelier Émilie. Ce patron-là, il se fait en double jersey, en jersey réversible. Donc, vous allez tricoter une maille, glisser l'autre, tricoter une maille, glisser l'autre et donc, vous aurez quelque chose qui va être en double. Donc, en tricotant comme ça, vous allez avoir un tube et donc, ça vous permettra, à la fin, donc, vous tricotez votre tube, le fil est doublé, mohair et méridos, vous le cousez et alors torsader pour faire cette sorte de pli devant qui va venir ici, au-dessus ou sur le côté ou peu importe. Donc, c'est vraiment un patron excessivement simple. Il est gratuit. Elle a utilisé de la Woolies Kine Finger Crossed et de la laine Amorée Orphée pour le faire. Voilà, c'est vraiment un patron très facile. L'avantage utilisé du mohair et du méridos, c'est que ça ne va pas être très extensible. Donc, vous avez quelque chose qui est un, chaud et deux, qui va tirer bien la tête. Si vous utilisez un méridos superwash un peu retordu, vous risquez qu'à un certain moment, ça se laisse vraiment aller très fort. Donc, il faut faire attention à la laine que vous utilisez. C'est le cas pour tous les bonnets d'ailleurs. N'utilisez pas n'importe quoi comme fil. ici, l'avantage qu'il y a le mohair contrebalance le fait que la laine est superwash et donc que la laine n'a plus cette tonicité que la laine non superwash a. Mais le mohair compense ça, si vous voulez, parce que le mohair étant quelque chose de rigide, en plus, le mohair est filé sur un brin de soie et la soie, c'est tout sauf extensible. donc ça donne une certaine rigidité tenue, on va dire plutôt que rigidité au patron. Donc, ce patron-là, il est gratuit. Je rappelle, c'est le patron Frida d'Emily Lewis. Après un petit bug, je parle du deuxième patron qui s'appelle le headband de Oceanborn de Audrey Borrego. Oceanborn headband. Alors, ce patron, il y a un joli motif de dentelle de torsade dessus. Torsade qui apporte de la tenue parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce genre de patron, en fait, si vous n'avez pas de la tenue, ça ne tient pas. Le but, c'est quand même que ça tienne et que ça se mette sur vos oreilles. Donc, les ans négatifs, forcément, choix de la laine judicieux. Elle a utilisé de la Taule Matin Jarmstot, Highland Decay. Donc, c'est une laine qui est, je prends mon téléphone parce que je n'ai plus de Wi-Fi, donc je ne suis pas obligée de passer sur la 4G. Parfois, c'est compliqué. Donc, ce patron-là, il est fait en, donc je vous dis, Taule Matin Jarmst, Highland Decay. Elle a utilisé des aigris 3,75, 3,75. Elle, c'est pour n'importe quel tour de tête parce qu'à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'elle tricote à plat et puis elle va finir par coudre. Ce patron est au prix de 4,24 euros. Il est, c'est un accessoire qui va avec l'écharpe qui s'appelle Ocean Bond Scarf et le patron est à prix de 50% quand vous achetez le set compris. Il n'y a pas besoin de code. Donc, c'est, si vous avez, vous flashez sur le motif et vous aimez beaucoup l'écharpe, ça fait un bon, ça fait vraiment un bon, un bon combat en fait. C'est intéressant à ce niveau-là. Donc, que dire de plus ? L'échantillon est serré forcément, 32 mailles puisque ce ne sont que des torsades. Voilà, c'est vraiment super simple à faire. C'est un patron qui n'est pas compliqué. C'est un patron qui vous permet d'aborder le sujet des torsades si vous ne l'avez jamais fait. Il est tricoté à plat, vous le cousez et roulez jeunesse. Et pour terminer, c'est bientôt Halloween. Donc, pourquoi pas se lâcher un petit peu et faire des patrons d'Halloween ? Alors, je vous ai fait un petit choix rapide, précis, parce que Halloween, moi, ce n'est pas ma culture. c'est vrai que personnellement, le 1er novembre, ce n'était pas Halloween chez moi. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Le 1er novembre, on n'allait pas faire les tours des maisons pour avoir des bonbons. On allait sur les tombes mettre des fleurs. Donc, voilà, Halloween, personnellement, je n'ai pas vécu avec ça. Donc, c'est quelque chose que je ne célèbre pas vraiment. Mes enfants, oui, voilà, c'est comme ça. Les choses changent, on est influencés par d'autres cultures, voilà. Donc, vous avez envie de faire quelque chose de fun pour Halloween. Eh bien, un col. Pourquoi pas ? Un col. D'abord, le col Halloween de Stéphanie Lodven. Elle fait pas mal de cols à thème qui sont sympas, qui sont drôles, qui tiennent au coup, qui sont en pointe, mais en fait, c'est un col, ce n'est pas un châle. Voilà, c'est avec des petits fantômes dans des couleurs fun. Pourquoi pas ? C'est vraiment très sympa. Yala, on a fait un de Noël. Donc, vous en avez pour le printemps dans tous les styles possibles et imaginables. Le patron est au prix de 7,37 euros. Donc, je rappelle, à mon avis, 9 euros pour les Françaises, 9 dollars Canadiens pour les Canadiens. Il a été tricoté en light fingering. Il se tricote en rond. Honnêtement, c'est du jacquard, forcément. Et comme c'est tricoté en rond, ça vous évite de vous prendre la tête avec du jacquard en vert. Il y a plusieurs couleurs. Il est à rayures. Il est sympa. C'est vraiment un genre de patron où on s'amuse. Si vous avez envie de vous amuser, celui-là, c'est sympa. Et il y en a un autre qui est un peu plus marqué qui s'appelle Venomous avec des araignées. Donc, là aussi, il est vraiment très sympa. Un peu moins chargé en couleurs, mais franchement, fun quoi. Voilà, vous avez envie de vous amuser. C'est l'occasion de faire un de ces deux patrons. Pourquoi pas ? Vous les offrez à quelqu'un qui est fan d'Halloween ou quelqu'un qui aime les araignées. Mon fils, il est biologiste. Il aime bien ce genre de choses. On va se retrouver avec une araignée animale de compagnie à la maison, n'est-ce pas ? Enfin, il la reprendra à son cote parce que, voilà. Alors, je n'ai pas peur des araignées. Mais bon, ce n'est pas mon animal de compagnie préféré. Je préfère franchement mon chien à une araignée. Donc, pourquoi pas lui offrir ce col-là ? Tiens, ça me donne une idée. Pourquoi pas lui faire ça pendant le gift long ? parce que Stéphanie Lodwen est une designer qui fait souvent le gift long. Donc, c'est une bonne idée dans des couleurs masculines. Pourquoi pas faire ça ? Je dois avoir ça en stock. Le Venomous, pareil. Elle a utilisé de la Lolo Didit en patron, la même laine, de la Fingering 24 mailles, 28 rangs, en jacquard. Elle a utilisé 480 mètres et vous avez de quoi vous amuser. Franchement, c'est sympa. Deux couleurs. L'autre, il faut quand même beaucoup plus de couleurs que ça. en jacquard, en rond, avec un diamètre raisonnable où vous n'avez pas à gérer votre tension de manière très très serrée parce que vous êtes sur une petite circonférence. C'est le genre de patron très fun de toute façon. Et il est à 30% jusqu'au 31 octobre 2023. Et ensuite, vous avez pour finir une petite citrouille faite par Claire Garland. cette citrouille, c'est la Everlasting Pumpkin. Alors, vous avez remarqué et vous l'avez certainement vu sur Instagram, la petite grenouille qu'elle a proposée et qui a mise en scène dans plein de situations. Elle a plein de petits accessoires et là, on a la citrouille. Et je trouve ça génial. J'adore, en fait, pour utiliser des fonds de laine. C'est de faire des citrouilles. Alors, on peut les faire à la machine à tricoter à 10 rondes. Vous voyez, ça peut être très simple. Mais ici, voilà, pourquoi pas la faire ? Il faut utiliser des aiguilles 7 mm. Donc, vous allez faire ça en 2 temps 3 mouvements. Le patron est gratuit. Elle a utilisé de la Bernat Biante pour la faire. Il y a de quoi s'amuser. Honnêtement, franchement, c'est un petit patron fun à faire. Vous allez utiliser des restes. Vous offrez ça à quelqu'un. Ce sont des côtes. C'est tout simple. Elle a fait une vidéo, un reel et une vidéo. si vous devez voir comment on fait, comment on fait le patron. Claire Garland, elle accompagne vraiment les gens dans les patrons. Je vous avais dit à moi que j'avais fait un patron pour essayer de faire un de ces animaux parce que son grand son business en fait est basé sur tous les animaux qu'elle tricote et notamment, elle avait fait un wipet que je n'ai toujours pas terminé. Elle avait fait une vidéo sur le sujet de ses domesticas et elle vous accompagne pas à pas. Je trouve ça génial. Franchement, elle fait ça vraiment très très bien. et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très réaliste et ici, c'est fun à faire. Franchement, c'est fun à faire. Ça ne vous prend pas quasiment pas de temps et ça peut faire de la déco et utiliser des fonds de laine. Faut-il encore avoir de l'orange parce qu'une citrouille qui n'est pas orange ou qui n'est pas dans les couleurs de la citrouille, c'est un peu problématique. Vous faites une citrouille rose, ça n'est pas vraiment Halloween. Mais bon, pourquoi pas ? Vous allez me dire les goûts et les couleurs, pourquoi pas tant qu'on y est. Donc, voilà pour les sélections de petits patrons pour l'automne. La vidéo est plus longue que je ne pensais, tant pis. Je rappelle, Labruggera, mon patron de châle, il est à 20% sur Ravelry et sur mon site internet jusque dimanche minuit. Vous le trouverez en français et en anglais. Et c'est l'occasion d'essayer du Mosaic Knitting. Il reste quelques kits, mais vraiment plus grand-chose. donc sinon, ce sera pour le Réassort pour les prochains événements. Que vous dire de plus ? On se retrouve à Bruxelles fin du mois d'octobre. On se retrouve au Chittibazar le week-end du 11 novembre. J'en reparlerai dans la vidéo prochaine qui est la vidéo podcast du mois parce que je fais une vidéo podcast plus ou moins tous les mois, toutes les six semaines dans ces eaux-là. Vous verrez ce que je tricote, ce que je ne tricote pas, ce que j'ai acheté, etc. C'est plus un format plus classique que ce que je ne fais d'habitude. N'hésitez pas à partager, à aimer, à tout ce que vous voulez parce que forcément, si vous ne le faites pas, je ne monte pas dans l'algorithme et donc ça n'est pas vu. Or, personnellement, moi, si je suis dans des vidéos, c'est vraiment pour partager et pour vous apporter des informations. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit travail de mettre un pouce, mettre un j'aime ou partager. Voilà. Je ne vous oblige pas à acheter ou payer quoi que ce soit, mais le petit like, c'est le truc qui fait que ma vidéo monte et que vous donnez accès à plein d'autres personnes pour pouvoir partager les informations que je donne, les tutos et ce genre de choses. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo de podcast et ce sera à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501